Et invitée de ce journal, Lina Balméli, candidate du Front National aux législatives dans la première circonscription. Madame Balméli, bonsoir. Bonsoir. Si l'on se base sur les chiffres de la présidentielle, les cinq communes qui constituent la première circonscription représentent en termes d'inscrit 44% du chiffre total, la moitié à peine à voter. Et en total des suffrages de ces cinq communes, il apparaît que la candidate FN n'est pas arrivée en tête. Partant de cela, comment allez-vous à la fois capitaliser le vote FN, convaincre les 41 000 abstentionnistes et puis ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron et les 4 300 électeurs qui ont voté blanc et nul et accessoirement les indépendantistes ? Comment allez-vous faire ça ? Oui, bien sûr. Bien dire aux électeurs que nous sommes à la croisée des chemins, que les cinq années qui s'ouvrent sont décisives pour l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, que les députés qui siègeront à l'Assemblée nationale seront en première ligne pour défendre nos intérêts institutionnels et pas seulement des intérêts locaux. C'est notre avenir qui est en jeu, c'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Donc, voilà, mobilisez-vous et assistez aux meetings des différents partis politiques, posez des questions. Je crois que ce temps démocratique doit être mis à profit, justement, pour que tout le monde soit bien conscient de ce qui se prépare et des dangers qui se préparent. Quel va être le principe cardinal de votre action ? Ce que vous allez défendre dans cette première circonscription ? Alors, bien sûr, nous, nous défendons la Nouvelle-Calédonie française, le retour du droit de vote pour tous. Nous avons comme projet institutionnel, enfin, nous voulons défendre un statut d'autonomie stable, définitif, constitutionnalisé, afin que l'épée de Damoclès de l'indépendance ne soit plus au-dessus de nos têtes, que nous puissions vivre sereinement et que, économiquement aussi, la Nouvelle-Calédonie puisse se développer, que les investisseurs aient confiance dans l'avenir. Dans ce statut, nous voulons, bien entendu, le retour du droit de vote pour tous. Et là, je pense aux sous-citoyens, aux 25 000 à 30 000 sous-citoyens qui, malheureusement, ont perdu ce droit de vote. Donc, nous les appelons à nous soutenir, puisque nous sommes les seuls à demander ce retour du droit de vote. Vous savez que nous sortons de l'accord de Nouméa et que nous pouvons constitutionnellement déjeler le corps électoral. Pour l'instant, on n'est pas encore sorti de l'accord de Nouméa, mais le Front National a toujours combattu les accords et l'accord de Nouméa. De quelle façon, justement, pensez-vous résoudre l'équation indépendance contre l'indépendance ? Ah oui ! En fait, nous n'avons pas été pour l'accord de Nouméa, parce que nous avions compris les dérives de l'accord de Nouméa et le double langage qui était donc entre les lignes. Nous avons combattu cela parce que, bien évidemment, nous savions que ça allait dériver vers moins de France. Et nous sommes pour la Nouvelle-Calédonie française, nous sommes pour défendre les valeurs républicaines, nous sommes pour défendre la Constitution française. Donc, bien évidemment, ça ne pouvait pas, comment dire, être conforme à notre stratégie, à notre ligne politique. Mais vous savez que Marine Le Pen, qui connaît très bien la Nouvelle-Calédonie et qui a séjourné plusieurs fois sur le territoire, a dit qu'elle était pour désormais l'application stricte de l'accord de Nouméa et pour le référendum. Donc, nous sommes pour le référendum, mais un référendum sécurisé afin que personne ne subisse de pression. Et d'ailleurs, à ce propos, nous avons envoyé une lettre au Auxerre pour qu'il puisse organiser cela en toute sécurité pour tous les citoyens du territoire. Une toute dernière question. La Nouvelle-Calédonie française, Mme Balmélie, vous la voyez comment ? Comme avant les accords, avec une majorité et une minorité ? Alors, en fait... Rapidement, on me dit que vous avez moins d'une minute. Majorité, minorité, non. On ne va pas entrer dans un débat un peu passéiste. Non, c'est surtout ce qu'il faut voir, c'est l'intérêt général, l'intérêt des populations. Est-ce qu'on a intérêt à aller plus loin ? Ce sont les Calédoniens qui vont en pâtir, qui vont payer plus d'impôts. La France se dégagera, ne financera plus comme auparavant. Et puis surtout, ce sont nos droits, nos droits... Ce sont les droits de l'homme, hein. Très rapidement, Mme Balmélie, est-ce que vous irez, puisque les îles font partie de la première circonscription, est-ce que vous irez aux îles rapidement ? Vous irez aux îles parler de la République française, de la Nouvelle-Calédonie de la France ? Très peu de temps, très peu de temps, nous irons, oui. Nous avons une petite équipe qui ira distribuer des tracts. M. Hilarion Vendégou serait peut-être ravi. Il est républicain et il nous recevra peut-être. Merci beaucoup, Mme Balmélie, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci.